C'est vraiment à cause de l'aninia et du changement climatique. Donc c'est vrai que le réchauffement climatique provoque une montée des températures sur les océans et également dans l'atmosphère. Conséquemment, on a également le fait de l'aninia qui réchauffe les océans, notamment Atlantique Nord et Caribe. Donc le carburant des ouragans, c'est la chaleur des océans. Donc mécaniquement, plus les océans vont être chauds, plus il y aura du carburant pour les orages et pour les ouragans. Et la NOA, l'organisme de prévision des ouragans en Amérique, s'attend à une saison très active avec 4 à 7 ouragans majeurs à temps de cette saison, c'est-à-dire des catégories 3 ou plus. Donc là, ça commence très précocement, très tôt. Donc c'est une saison qui va être longue, qui pourrait se passer jusqu'à la fin novembre. Donc vraiment, c'est une saison qui a été à très haut risque sur toutes les régions concernées par ce phénomène.